Radio-Fuble-Cafrique Radio-Fuble-Cafrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Au sommaire de cette édition, Lofu plane autour de la saisie au Kenya d'une somme de plus de 2 millions de dollars américains en provenance du Burundi. Au moment où la BCB en reconnaît la paternité, la personne appréhendée en possession de cet argent parle lui d'un montant tiré de son commerce de vaches. Les réfugiés burundais du camp de Roussinda de plus en plus inquiets pour leur sécurité. Ce jeudi soir, ces réfugiés ont été passés à tabac par les Congolais qui assurent la sécurité du dit camp. Vous aurez des détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également société où la paf branche Ndongozi vient de passer plus de 4 mois sans délivrer de passeport faute de moyens. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs, dans quelques poussières de secondes, le développement de ces fiches. La commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, reconnaît l'implication de certaines institutions de l'État dans les assassinats et enlèvements des citoyens burundis. Sixte-Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, l'a annoncé ce jeudi lors de la présentation du rapport des réalisations annuelles de cette commission. Un rapport rejeté par le président de l'Assemblée nationale qui accuse la commission de partialité. Émile Nivasoumba. Lors de la présentation du rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi et les réalisations de la CNIDH durant l'année 2021 au palais des congrès de Kigobé, le président de la commission nationale des droits de l'homme, Sixte-Vigny Nimuraba, a fait savoir que 42 personnes ont été tuées, 35 d'entre elles ont été tuées après avoir été enlevées puis portées disparues. Cette personne a été torturée et 45 autres ont été victimes d'arrestations illégales. Au cours de l'année couverte par ce rapport, la CNIDH a enregistré 42 cas d'atteinte aux droits à la vie, d'autres en cinq liés aux allégations de discrétition forcée. Deuxièmement, en ce qui est de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumés ou dégradants, la commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré cette cas d'allégation de torture. En ce qui est dit, de ne pas être détenue arbitrairement, la commission nationale indépendante des droits de l'homme a enregistré 45 cas lors des visites des lieux de détention. Ces cas ont été soumis aux autorités compétentes. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Ndawirave, a critiqué ce rapport avant même que le président de la CNIDH prenne la parole. Avec un temps dur, le président de l'Assemblée nationale a dit que ce rapport était déséquilibré et incomplet. Après avoir lu ce rapport, j'ai constaté que ce rapport est déséquilibré, c'est-à-dire que le rapport traite le sujet des droits de l'homme, un sujet qui concerne les deux parties. Nous voyons que le gouvernement est cité dans ce rapport, mais l'autre partie n'est pas mentionné. Vous évoquez les réalisations de l'État et vous saluez même ces réalisations. Vous dites aussi certaines choses qui n'ont pas été bien faites, toujours du côté du gouvernement, mais l'autre partie n'est pas visible dans ce rapport. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Ndawirave, a par la suite ordonné à cette commission de refaire ce rapport pour que l'Assemblée nationale puisse le recevoir. Ce rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi présente ce qui a caractérisé le secteur des droits de l'homme dans le pays depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2021. Emile Nivasoumba, à ce propos, la coalition CBDDH déplore l'attitude affichée par l'Assemblée nationale envers le président de la CNIDH. Elali Nivid, la secrétaire exécutive de la CBDDH, indique que le fait de dénigrer la CNIDH pourrait en même temps décourager les membres de cette commission dans leur travail indépendant. Suivez à ce propos, Elali Nivid. Nous avons vu que c'était une intervention comme une attaque, parce que ça a été une remise en cause brutale du rapport, au lieu d'hospiter une disposition de la loi qui met en place la CNIDH pour rejeter un cas de violation qui a été présenté, pour présenter un contre-rapport. Normalement, l'Assemblée nationale avait le devoir de faire un contre-rapport, de démontrer que les cas, le nombre et les cas de violations des droits humains, comme les disparitions, comme les assassinats et autres violations des droits humains, les cas qui ont été présentés. Le président de l'Assemblée devrait démentir ces situations par des effectifs qui sont illustrés par des jours, des dates et des personnes ou personnalités qui les ont causées. Au lieu de rejeter le rapport comme étant déséquilibré de manière globale, là, c'est vraiment déplorable. C'est une forte façon de décourager le président et toute son équipe à faire un rapportage sur les cas de violation des droits humains qui ont été inventoriés au cours de l'année. Une telle intervention risque de retirer, de faire peur au commissaire et à toute la commission. Il risque de perdre l'indépendance de la CNBH et de réduire la CNBH en une institution qui travaille sous la dictée des institutions étatiques. Et là, ce serait très grave parce que les Burundais attendent beaucoup du travail de la CNBH en matière de prévention et de protection, mais aussi en matière de conseil auprès du gouvernement. La CNBH félicite plutôt la CNIDH de son engagement à œuvrer en toute impartialité. Encore une fois, il a dit Nibide. Et cela nous a montré que la CNBH, comme les autres défenseurs des droits humains au Burundi, travaille dans un environnement très difficile. Et ce que je ferais, c'est d'encourager la CNBH de rapporter fidèlement, cas par cas, les cas de violation des droits humains, de les porter à la connaissance des institutions, de conseiller les institutions, le gouvernement spécialement, pour que les cas de violation ne se répètent pas et pour que les victimes pressenties, par exemple les arrestations, les menaces diverses, pour que les victimes pressenties soient protégées, soient protégées avant qu'ils en arrivent à la disparition, à l'assassinat. Je les encouragerais en tant que défenseuses des droits de l'homme, mais aussi en tant que personnes engagées dans la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais aussi, le conseil aux institutions de l'État, c'est de faire respecter la loi. Le Parlement a voté une loi, une loi en 2011, qui met en place la CNBH. Et c'est en vertu de cette loi que la CNBH fait son travail. Et la CNBH est venue par l'initiative de défenseurs des droits humains, par l'initiative du gouvernement et des autres institutions, afin de compléter le gouvernement, de conseiller le gouvernement en matière de protection des droits humains, en matière de promotion et de protection des droits humains. Si le Parlement ne facilite pas l'indépendance de la CNBH conformément à la loi, qui d'autre va faciliter le travail de la CNBH ? En page politique, des manifestations sont organisées ce 19 février au siège de l'Union Européenne par les Burundais vivants sur le continent européen. Vital Chimilimana qui s'est exprimé pour le compte des organisateurs, dont des particuliers la société civile et les partis politiques, indiquent que l'objectif est de dénoncer les crimes en cours au Burundi. Un message destiné aux citoyens européens qui sont les contribuables, qui financent leurs États, et qui de retour appuient le gouvernement burundais dans ses crimes. Il s'agit donc du nom à la violation des droits de l'homme, précise Vital Chimilimana. Suive. Les manifestations organisées ce samedi 19 février 2022 ont pour objectif principal de dénoncer les crimes en cours au Burundi. Ces manifestations coïncident avec la participation des varistes et d'aïchimiers au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Et nous voulons envoyer un message à la communauté internationale, particulièrement aux citoyens européens, qui sont les contribuables qui financent les États et l'Union européenne, pour leur envoyer un message, pour leur rappeler que le régime burundais continue à violer les droits de l'homme, et que les violations massives qui continuent au Burundi sont de nature à justifier le maintien des sanctions, la mise à l'écart d'un gouvernement incapable de redresser la situation. Ceci parce que, depuis 2020, lorsque l'évaliste d'aïchimier a accédé au pouvoir, beaucoup pensaient qu'il y aurait un changement de situation. Or, les choses se sont empirées. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont perdu leur vie. Il y a des dizaines de personnes qui ont été portées disparues, sans compter des milliers de réfugiés qui croupissent toujours dans les camps, des réfugiés et des milliers de prisonniers qui ont été arrêtés arbitrairement, et qui n'attendent même pas la justice. Cette mobilisation est faite par plusieurs groupes, y compris des partis politiques, des organisations de la diaspora burundaise, ainsi que des organisations de la société civile. Je vous le disais en titre, un ressortissant Kenyon a été arrêté ce jeudi à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, en possession d'un montant de plus de 2 millions de dollars américains. En provenance du Burundi, cet homme nommé Paul Kemboi se serait justifié en disant avoir tiré cet argent de la vente des vaches. Et parallèlement, la banque commerciale BCB a sorti un communiqué où il donnait des explications sur cet argent, un communiqué qui a étonné plus d'un. Le point avec, éloge divin Remesh. L'information a commencé à circuler sur les réseaux sociaux ce jeudi. Selon la dite information, un individu avait été arrêté à l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi et provenait de Bujumbura. Il avait sur lui une somme d'argent estimée à 2 millions de dollars américains. Cette somme convertie en francs bourrondais atteint presque 7 milliards. Le magazine de liste africaine précise que les documents en rapport avec cette somme d'argent exhibés par la personne arrêtée à l'aéroport international Jomo Kenyatta n'étaient pas similaires, d'où des soupçons à l'origine d'une enquête initiée par l'agence kenyane de revenus. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, la banque de crédit de Bujumbura a sorti un communiqué public affirmé que l'argent en possession du ressortissant kenyan lui appartenait. Dans son communiqué, le motif avancé par la BCB était que cette somme a été envoyée à l'intérieur du pays dans le cadre de facilité des transactions entre leurs clients. Ces explications de la BCB ont ainsi créé des incompréhensions sur cette affaire car elles étaient en contradiction avec celles données par le Kenyan au moment de son arrestation. La RTA a parlé avec certains agents des banques bourrondaises, y compris ceux de la Banque de la République du Burundi, la BRB. Certains d'entre eux nous ont révélé que ce qui s'est passé hier peut se faire en cas d'importation des devises par une banque quelconque, mais que l'exportation des devises de la manière dont ça s'est opéré ce jeudi est très rare. Pour que cela se réalise, selon nos sources, la banque doit avoir une autorisation spéciale et non secrète qui est membre de la Banque de la République du Burundi, BRB. Une procédure qui n'a pas été faite si on tient compte des explications contradictoires données par la personnalité et la BCB. Pour les experts en fonctionnement des banques et qui oeuvrent également dans ces dernières, ce qui s'est passé ce jeudi est réalisable car il y a de cela trois ans que la BRB, qui garde le trésor de toutes les banques, n'est plus à mesure d'octroyer aux banques les devises lui versées. D'où des mésententes qui surviennent souvent entre ces banques et leurs clients qui désiraient faire des transactions avec leurs partenaires se trouvant à l'extérieur du pays. Pour ces experts, cela est dû au fait est-ce que la BRB utilise les devises lui confiées au moment où il ne peut pas les restituer à n'importe quel moment ? Et nos sources indiquées que cette situation serait derrière le choix des banques commerciales de déposer leur argent en devises dans des banques de l'extérieur du Burundi. Mais ces experts disent que le cas de ce jeudi présente plusieurs zones d'hommes vu les explications de la personne arrêtée et celles données par la BCB. Dossier à suivre. Plus de 4 mois viennent de passer sans délivrance de passeport à la police des frontières et des étrangers par fonds sigle Guichet d'Ongozi il est fait état de manque de matériel pour le moment les demandeurs de services n'ont d'autre choix que se rendre sur Bujambora. Les états avec Francine Mahour. Les habitats au nord du pays disent que plus de 4 mois viennent de passer sans délivrance de passeport à la police des frontières et des étrangers Guichet d'Ongozi. Les agents de la PAF parlent du manque de matériel Avant le manque de matériel les habitats du nord indiquent qu'ils attendaient une semaine les documents de voyage en provenance d'Ongozi Sans faire un beau bout de temps sans délivrance de passeport il paraît qu'il y a manque de matériel il y a manque de passeport la même situation s'observe à Bujambora. Actuellement les mêmes habitants préfèrent se déplacer à Bujambora où il n'est pas facile et d'obtenir le plaisir document Il demande à ce qu'un service puisse recommencer à l'intérieur du pays C'est terrible en Ongozi et Gitega la PAF ne fonctionne pas Tous ces demandeurs de passeport se retrouvent à la PAF à Bujambora C'est du chien ne fonctionne pas Tous les demandeurs se retrouvent à Bujambora et passent à moi sur des filets d'attente de 100 personnes La population demande à ce qu'une solution soit trouvée parce que les dépenses et beaucoup d'argent en se rendant à Bujambora tout en y trouvant des longues fuites d'attente Merci à toi Francine Marourou dans Gojicap sur Rubanza où les commerçants des produits Braroudi accusent l'un des distributeurs de la place de favoriser la carence de boissons dans des listraux de cette province Ces commerçants font savoir que seuls les proches de ce distributeur sont approvisionnés en boissons ce qui provoque la pénurie de ces produits chez les détaillants Les détaillants avec Benicler il a trop honte Les commerçants des produits Braroudi dans les communes Moussigati Lugazi et une partie de la commune Guihanga accusent le nommé Iler Balaboussé sa propriétaire d'un dépôt Mega SSD à Bubanza d'être à l'origine de la pénurie de boissons dans plusieurs points de vente Ce distributeur principal de produits Braroudi n'approvisionne qu'il est membre de sa famille et certains amis proches L'un de ces commerçants témoigne Nous éprouvons un problème sérieux relatif aux grossistes qui alimentent la province de Bubanza un produit Braroudi Une fois arrivés à Bubanza ces produits de la Braroudi sont stockés dans le dépôt de Valarous Cessa Ce dernier au lieu de distribuer ces produits aux commerçants de la commune Moussigati et une partie de Guihanga selon le règlement de distribution il a plutôt mis en place des mini-dépôts dans lesquels il a engagé les membres de sa famille dont ses enfants et ses gendres mais ils ne servent jamais rien à nos clients ce qui constitue alors un problème Actuellement les commerçants de boissons Braroudi à Bubanza indiquent que le dépôt appartenant à Hilaire Valadous Cessa a été transformé en vitro et ils y vendent ces produits au-delà du prix officiel Pire encore au dépôt qu'il a installé à Moussigati où il décharge souvent ces boissons de la Braroudi il les vend par détail imaginez-vous un co-siste qui vend les boissons par bouteille ce dépôt de Moudinda est devenu un cabaret pour le moment la Pumus s'achète à 1600 brondés au lieu de 1500 une bouteille d'Amstel coûte 2300 brondés au lieu de 1900 tout cela est en dehors de la loi les habitants de Bubanza demandent aux autorités habilitées de gérer ce problème qui cause la pénurie de ces produits Braroudi si on te demande de se procurer une bière en commun de Bugazi ou encore Amranda tu ne peux l'avoir nulle part mais si tu t'auras chez Valaroussa tu te procures même de la Moussel imaginez-vous si un co-siste en arrive à vendre par détail les produits de la Braroudi alors qu'il devrait approvisionner toute la population où va alors le pays nous demandons que son comportement soit révélé à tous et que vous plaidiez pour nous le bas peuple c'est tout ce que nous demandons selon notre source Aboubanza le gouverneur de cette province est au courant de la situation mais rien n'a été fait jusqu'ici à ce sujet nous n'avons pas pu joindre Cléophas le gouverneur de la province Boubanza dans la prison santé où la vaccination qui ne s'opéra pas d'escargot Bourundi ne pourra permettre à ce pays d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS dans cette activité propos de l'épidémiologiste docteur comme Konakouze qui explique que ce faible taux de vaccination est consécutif au rejet drastique de cette activité par le gouvernement du Bourundi je vous propose de suivre docteur comme Konakouze spécialiste en épidémiologie Bien que l'OMS recommande une couverture vaccinale de plus de 70% pour toute la population mondiale nous sommes toujours confrontés à une pandémie à des vitesses alimentée par des inégalités d'accès aux vaccins mais aussi des pays qui rejettent le programme de vaccination dont le Bourundi et l'Erythrée et la Corée du Nord pour le moment et ces pays illustrent des taux de couverture très faibles je crois que le Bourundi est le dernier ou l'avant-dernier pays qui à lui seul illustre une couverture vaccinale contre la COVID-19 de plus ou moins 0,2% ce qui est extrêmement faible si vous regardez sur l'objectif de 70% après plusieurs mois de réception des vaccins Sinopharm et Johnson on a vu on a vu bien sûr aussi que dans les pays à revenus élevés mais qui est belge 6% de la population mondiale cumule à eux seuls 47% de ces vaccins alors que dans les pays à faible revenu ils n'ont reçu que 2% il y a des inégalités bien sûr mais il y a aussi les gouvernements qui rejettent toute campagne de vaccination S'il n'y a pas de plan de vaccination soutenu par le gouvernement pas de plan de prise en charge des cas comme manque du prisonnier équipement médicaments etc on voit bien que arriver à ce pourcentage d'immunisation de masse ne serait pas envisageable d'ici peu et pourra ne pas être atteint du tout cela est exacerbé par les différentes déclarations de l'autorité publique qui laisse entrevoir une réalité différente sur la lutte contre la pandémie de la COVID-19 dans le monde entier un refus déguisé de l'autorité du pays il y a aussi des citoyens qui veulent bien se faire vacciner mais qui sont découragés par les propos de certaines autorités publiques on voit bien aussi que la stabilité chimique et physique de ces vaccins risque plutôt de se voir nul au bout de 24 mois que le vaccin si nos femmes ou il y a un scène dur sur les bonnes conditions de conservation Docteur comme Konakoudze indique également qu'il est inconfréhensible que l'autorité publique ne sensibilise pas la population interne à la vaccination avec la même énergie que se fait celle du personnel en mission internationale encore une fois l'épidémiologiste comme Konakoudze donc il y a aussi à se demander des questions pourquoi le gouvernement encourage les militaires par exemple qui vont faire des missions à l'étranger comme à la Missom en Somalie et après ne pas recommander ça la même chose à la population burundaise c'est une grande question que chacun peut se demander et plutôt il y a à chercher sur le plan politique économique autour de cette pandémie au Burundi alors là cela porte préjudice sur bien sûr la circulation du virus dans le pays et aussi avec la multiplication des variants parce que le virus ne rencontre aucune résistance aucune immunisation il y aura à déplorer une mortalité et une morbidité inutiles et très élevées mais aussi des restrictions de voyages politiques économiques car le pays n'aura pas emboîté le pas de la lutte mondiale contre cette pandémie de la Covid-19 c'est l'épidémiologiste comme Konakoudze hors de nos frontières une centaine de réfugiés burundais du camp de Luceyenda en République démocratique du Congo a été sévèrement battu ce jeudi par les Congolais qui assurent la sécurité à l'extérieur de ce camp ces burundais s'inquiètent de la perturbation permanente de leur sécurité entretenue par les Congolais le point avec aimable Mishim dans le camp de réfugiés burundais dans la République démocratique du Congo la sécurité de ces réfugiés est menacée une sécurité grévée par les Congolais en sa charge hors du camp l'exemple cité est celui de ce jeudi autour de 30 réfugiés burundais qui heurent comme travailleurs agricoles en route pour qu'ils tivaient les champs ont été appréhendés à départ les Congolais en charge de la sécurité ils ont été sérieusement battus puis menacés d'être lynchés à la machette un réfugié témoigne des réfugiés qui travaillent en dehors du camp ont été appréhendés certains étaient allés pêcher d'autres étaient participés les Congolais en charge de la sécurité les ont arrêtés et les ont étendus par terre avec une volonté de les égorger les Congolais en charge de la sécurité ont communiqué à leurs collègues par motorola qu'ils avaient à leur disposition une source de revenus au camp nombreuses personnes de sexe masculin ont été battues et torturées la même source ajoute qu'en l'état passant les Congolais taxaient ces Burundais d'être des Banyamuring qui menaient une attaque contre eux les réfugiés ont exhibé le carte d'identité mais ces Congolais n'en ont pas fait considération ils les battent en les désignant de Banyamuring en les menaçant de les tuer par machette les Rwandais Banyamuring sont ici les réfugiés leur montrent leur carte et ces Congolais refusent de les considérer outre les violences physiques subies par ces réfugiés burundais ils affirment aussi d'être spoliés de tout ce qu'ils possédaient sur eux et voilà amis fidèles de la RPA c'est par ici que s'achève le journal de ce vendredi 18 février 2022 merci à tous pour votre émane de l'écoute merci particulièrement aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu à la présentation de ce journal de ce qu'il y avait 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 un bon début de week-end à tous et à tous merci à tous merci à tous